Sur qu'est-ce que c'est d'avoir un père, qu'est-ce que c'est que de naître ou de ne pas naître, de regretter peut-être d'être né, d'en finir vite. L'idéal, c'est quand même le spectateur qui irait immédiatement se suicider, se foutre à l'eau dans le lac juste après, et ça arrive assez rarement. Il y en a qui accouchent pendant les spectacles, il y en a qui est mort une fois, mais même pas volontairement. Dans une certaine mesure, on peut se dire que suivant comment on l'isophoque, on trouve la même chose. Mieux vaut ne pas être né, ou mourir tout de suite. Les variations d'Arwin, le spectateur d'Arwin se terminait sur ça. Sur mieux vaut ne pas être né. Oui, c'était à la fin, et avec la phrase la plus belle sur la filiation, qui est celle tirée de Beckett, fin de partie, quand le fils soulève la poubelle du père, il lui dit, pourquoi tu m'as fait ? Et que le père répond, je ne pouvais pas savoir. Et le fils du autre, savoir quoi ? Que ce serait toi. Bon, c'est quand même la plus belle réplique sur la filiation. Bon, je ne sais pas, c'est de la qu'on part. C'est vrai que le spectacle sur Darwin se terminait sur cette question, mieux vaut ne pas être né. Ne pas être né ou mourir tout de suite, c'est aussi une version du déterminisme et du destin. Parce que finalement, il y a une dimension du déterminisme et du destin qui est la présente. C'est-à-dire que là, il y a un destin qui est, au fond, défini comme funeste. Oui, mais il rajoute, sauf qu'on ne pourra jamais le savoir, quoi. Qu'il faudrait mieux ne pas être né. Mais finalement, ce qu'on pourrait dire, peut-être en conclusion, c'est que là, on a joué avec beaucoup d'idées et de représentations, en partie, sans trop savoir où on va, ce qui est quand même le but, enfin pas le but, mais l'outil de cette créativité qui aboutit à ce spectacle. Et finalement, ce qu'on se propose dans cette série d'entretiens à Galma, c'est de faire peut-être le point au cours de cette création avec les artistes éventuellement et puis de voir à différents temps où on a pu apporter ce discours science-théâtre qui est celui qui a fait l'objet de cet entretien de ce soir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est une réflexion sur la science. On pourrait se dire que la science, c'est un discours, une pratique symbolique qui est là pour traiter le réel. Je prends le réel au sens de la psychanalyse avec Lacan, c'est-à-dire l'impossible, l'impensable, l'inabordable, l'inimaginable, l'indicible. Donc on a une pratique de discours, une pratique symbolique qui est là pour recouvrir ce réel. Et ce qu'on s'apercevait dans la discussion, c'est qu'au fond, la question de la pratique de discours de la science est une pratique symbolique qui produit du réel, qui produit de plus en plus de réels. Et ça, c'est peut-être un point de convergence avec l'artiste, parce que l'artiste, c'est lui aussi qui a un maniement symbolique ou imaginaire qui participe à produire dans le mouvement même par lequel il veut saisir le réel, produit ce réel impensable. Et que là, il y a un point de convergence, me semble-t-il, très particulier entre le travail du scientifique et le travail de l'artiste ou de l'homme de théâtre, comme l'a posé Jean-François Perret. C'est-à-dire qu'habituellement, on pourrait se dire, oui, le rapport entre l'artiste et le scientifique, c'est la créativité. Et là, ce n'est pas tellement la créativité qui est en jeu, c'est cette contradiction ou ce paradoxe qu'il y a que quand on essaye de saisir le réel avec un discours et une pratique symbolique, on participe à le produire. peut-être à le produire de façon inattendue, nouvelle, improbable. Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est peut-être aussi le discours de la science, bien que finalement, Jean-François Perret ait beaucoup parlé de théâtre et comment il traite la science, mais on voit vraiment derrière tout ça, il y a une question ou des questions produites par le scientifique. Alors, c'est très bien que le scientifique produise des questions, mais je crois que ce qu'on ne réalise pas assez en tant que scientifique, c'est qu'on produit aussi des questions qui n'ont pas de représentation, qu'on n'arrive pas à... Il y a un défaut de représentation qui est le produit de la science. Tout ce qui se fait au CERN maintenant, pour trouver la particule absolument primaire, c'est toute cette physique quantique, elle est non représentable. C'est vraiment, on a un problème à l'imaginer. L'astrophysique, l'univers en expansion, c'est le Big Bang, le trou noir, c'est inimaginable. Et on arrive avec la biologie, on commence à arriver à des points de cet ordre-là, dans l'origine, dans peut-être la pensée, et donc ce sont des choses non représentables. Et de manière étonnante, peut-être que, comme le fou du roi était indispensable pour rendre la vie supportable à l'époque, et bien peut-être que le théâtre fournit ces représentations, mais plus souples que ne sont les règles ou la religion. Oui, ils offrent l'occasion de traiter cet irreprésentable. Voilà. Si le boson de X revenait du futur, et que la découverte tant convoitée était réalisée, tout s'effondrerait. Et qu'il faut que cette dimension de l'irreprésentable, de l'énigme, soit présente. Et Karl Krauss disait, « Les scientifiques transforment les énigmes en solutions, et les artistes transforment les solutions en énigmes. » Mais qui nous font vivre, ces énigmes. Et ce qui nous font vivre, et qui font vivre aussi la recherche, puisque la recherche vit aussi la science de l'énigme qu'elle génère. Sous-titrage Société Radio-Canada